Certains de ses habitants l'appellent le rocher, une coquette petite île grecque de seulement 9 kilomètres carrés. Dans le petit port de Castellorizo, un navire de guerre rappelle pourtant sa position stratégique, à seulement 2 kilomètres des côtes de la Turquie. De retour de pêche ce jour-là, Dimitri a pu constater la hausse des tensions entre les deux pays. Sur l'eau, il côtoie les Turcs tous les jours et depuis longtemps. Selon lui, ces dernières semaines, les relations se sont dégradées. Ce qui a changé ces derniers temps, ce sont surtout les provocations des gardes-côtes turques. Les années précédentes, quand ils nous voyaient, ils nous saluaient et ils nous laissaient pêcher. Mais maintenant, ils nous contrôlent. Ils regardent nos papiers et nos rapports ont changé. Surtout lorsqu'ils entrent dans la zone maritime grecque. Une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Pour le moment, il dit pouvoir pêcher sans crainte dans cette zone de Méditerranée où on se dispute les hydrocarbures. Les Turcs doivent arrêter les provocations. Et je pense qu'ils doivent accepter le dialogue avec la Grèce. Je pense que le président turc fait tout ça à cause de la crise économique dans son pays. Marie Rivalan, française et architecte, vit ici depuis près de 30 ans. C'est une île très particulière, d'abord très éloignée de la Grèce. C'est un magnifique balcon sur l'Orient. Un balcon sur l'Orient, qui donne directement sur la petite ville turque de Cash. L'hôtel qu'elle possède offre une vue plongeante sur la rive adverse. En face, vous avez la vue sur Cash. On a vraiment l'impression qu'on pourrait nager jusqu'à Cash. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il y a des compétitions d'organisées. Le contexte diplomatique et l'épidémie de Covid ont désormais rendu impossible son accès. Ça nous pénalise en termes d'approvisionnement, surtout de produits frais, de légumes, de fruits. Parce qu'il y a un marché à Cash qui est très agréable. L'île de Rode est quand même très très loin. À trois heures de bateau, trois heures et demie de bateau. Alors que là, on rejoint Cash en 20 minutes avec des petits bateaux pour aller faire notre marché. Pour aller nous approvisionner. Pour l'instant, c'est difficile. Face à la montée des tensions, plusieurs de ses clients grecs ont même décidé d'annuler leurs réservations. Perdre les touristes, c'est l'une des craintes des résidents de l'île. Sur les terrasses, des militaires en civil et quelques vacanciers. Comme beaucoup ici, Georges, patron de restaurant, a une histoire intime avec la Turquie. Son père est resté 46 ans dans une prison turque. Ma mère, c'est le pilier de la maison. Les Turcs ont arrêté mon mari pour deux sacs de café. Ils l'ont mis en prison. Dans une grande prison arménienne. Il y avait des centaines de Turcs et seulement deux autres Grecs. Aujourd'hui, ils revendiquent tous deux de bonnes relations avec les voisins turcs, mais pas au point de céder leur île. Beaucoup de gens veulent cette île depuis toujours, beaucoup de pays. Mais le sentiment des habitants qui vivent ici, la majorité de la population se sent grecque. Cela veut dire que cette île, elle est grecque. Je ne vais pas devenir nationaliste, mais c'est ça la réalité. Castello Rizzo se voit définitivement en bleu et blanc, avec ses drapeaux qui s'affichent, fièrement. Dimanche, la présidente grecque viendra célébrer cette identité sous bonne garde. L'anniversaire du rattachement de l'île de l'Italia, la Grèce en 1947, tout un symbole. Merci.